Musique Originaire du nord du Chili, dans le secteur de Paposa, ce Neochilenia possicostata a son homologue Neoporteria possicostata. Les deux genres, Neochilenia et Neoporteria, ont des espèces très proches les unes des autres et proviennent de la même région. Ce qui sème la confusion, les Neochilenia possicostata sont de petites plantes ne dépassant pas les 10 cm de hauteur à 6 à 7 cm de diamètre. En plus, cette espèce a la particularité d'avoir des sujets aux boutons et aux pétales de différentes couleurs, roses ou crèmes, comme nous l'ont montré les images précédentes. Mais cette espèce, aux sujets différents, je ne les cultivais que greffées. Un ami belge me les avait procurées, mais greffées sur de trop puissants porte-greffes, ce qui provoqua leur perte trop rapidement, avant que je récolte des graines, pour pouvoir recommencer le cycle, étudier leur culture en passant par le semis. Mais leur origine, la position géographique du nord du Chili, sur les contreforts de l'est de la Cordière des Andes, donne des indications. C'est une région très aride, où il ne pleut qu'une ou deux fois par an, et parfois pas du tout, mais qui reçoive presque en permanence les embruns et les brouillards venant de l'océan Pacifique. Ce sont là les meilleures données pour leur soin, car elles supportent très mal le greffage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...